Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter un haul sur Karolina Kébikowska. Donc j'avais déjà le Imaginary Friends et je ne voulais pas acheter d'autres livres tant que je n'avais pas suffisamment colorié dedans. Donc je vais vous montrer les illustrations que j'ai fait dedans. Donc il y a celle-ci avec une robe qui brille, que j'avais fait en trio colo avec Zazu et Maëva. Je pense que j'en ai fait peut-être 4 ou 5 de coloriage dedans. Alors il y a celui-ci. Celui-ci que j'avais fait en live avec vous et qui brille également. Est-ce qu'on va y arriver ? Je vais vous le montrer. Peut-être. Peut-être pas. Donc j'avais fait également celui-ci avec les Derwent Drawings et de l'acrylique dans le fond. Et la dernière réalisation que j'ai fait avec vous en live. Ah ben non, il m'en manque un autre. Hop, où est-ce qu'il est ? Ah oui, j'avais fait celui-ci aussi. Et un dernier. Voilà, le dernier que j'ai fait avec vous en live. Et vraiment, Caroline Harkubikowska, je suis fan de son univers. J'adore ce qu'elle fait. Mais je m'étais dit, tant que je n'ai pas suffisamment avancé ses livres, je n'en prends pas tous. Sauf qu'un jour, je suis tombée sur un post, une story de Caroline Harkubikowska et je pense qu'elle disait qu'il y allait avoir disparition de certains de ses livres. Du coup, j'ai complété ma collection en achetant On the Other Side of the Dream, qui était un livre que je voulais m'offrir depuis un bon moment. Parce que j'adore les illustrations qu'il y a dedans. Ils sont signés en plus ces livres, donc ça c'est vraiment trop chouette. Alors celui-ci est un papier qui est totalement différent. Le Imaginary Friends. Je ne sais pas si vous allez entendre. Vous voyez le papier ? Le bruit du papier, c'est un papier qui est plutôt épais, qui supporte très bien l'aquarelle, le crayon, l'acrylique. Il n'y a aucun problème. Celui-ci est un papier qui est plutôt fin. Malgré tout, il n'est pas ridicule. Sauf que le papier est super blanc. Si on compare par rapport, je ne sais pas là si vous voyez la différence. Et il est super lisse. Vraiment très très lisse. Donc je ne l'ai pas encore testé. Je voulais faire le haul avec vous. Donc je pense qu'il a été présenté maintes fois ce livre. Et c'est un livre qui me faisait vraiment de manière extraordinairement envie. Du coup, on va le feuilleter vite fait puisqu'il est plutôt connu. Voilà. Donc là, le trait est quand même plus sombre, je trouve, que sur le livre de Imaginary Friends. On voit bien. Hop. Pardon. J'essaye de bien me mettre. Mais par contre, c'est vraiment très très joli. On a un trait foncé. On va essayer de trouver une illustration. Mais il ne me semble pas autant. Ou alors, c'est le fait, je vous le mets comme ça. Ou alors, c'est le fait que le papier soit blanc cassé ici qui fait une différence. Mais j'ai l'impression que le trait est plus sombre sur le « on the other side of the dream ». C'est vraiment joli. Il y a des cristaux, il y a des glands. On peut faire vraiment quelque chose de magique. Je trouve que c'est vraiment joli. Ce livre, même si ce que fait Karolina Kubikowska, pour moi, ça fait penser à des rêves, à un imaginaire. Mais je trouve que « on the other side of the dream », je trouve que l'imaginaire est encore plus développé. Donc là, on a des pivoines et on a des sortes de bouches, voyez comme ça là. Mais je trouve que c'est magnifique. Regardez cette illustration, comme elle est belle. Je vous avais dit qu'on allait la faire rapidement, mais je ne sais pas si j'en suis capable. Donc nous avons ce chat avec des feuilles en guise de poils. Beaucoup, beaucoup de fleurs. Magnifique celui-là aussi. Il me tarde de le commencer, vraiment. Magnifique. Je crois que ça, c'est mon illustration préférée de ce livre. J'adore, j'adore, j'adore. Par contre, je pense que ça va être assez compliqué à colorier parce que là, le trait est vraiment noir. Ça fait plus penser peut-être à un carnet de dessin, voyez, qu'un livre de coloriage par certaines illustrations. Mais celui-ci est magnifique. Je ne sais pas comment, je ne sais pas comment je pourrais l'appréhender parce que vraiment, il y a des zones qui sont extrêmement foncées. Mais je le trouve sublime. Celui-ci aussi. Je trouve que ce livre-là, il a une empreinte un petit peu différente. Magnifique double page. On pourrait penser à Alice au pays des merveilles avec les clés. Magnifique double page également. J'espère que vous voyez bien comme il faut. Donc là, on a des pages qui sont bien, bien sombres. Mais après, si on a envie, avec l'acrylique, on peut venir repasser sur le noir. Ou on peut s'amuser avec les aquarelles irisées ou nacrées qui forcément sur le noir feront un superbe effet. Pourquoi pas. J'aurais été vraiment dégoûtée de passer à côté de ce livre. Magnifique celui-là aussi. Celui-là aussi absolument sublime. Alors, on a le... Je l'ai fait celui-ci, mais dans le Imaginary Friends. Il est en un peu plus petit. Un petit peu différent. Mais plus sombre. Pareil, avec des zones très très sombres. Mais à mon avis, ça doit bien faire ressortir les couleurs aussi. C'est, je ne sais pas comment dire. Comme on le retrouve dans le Imaginary Friends, je les trouve terrifiants. Et là, ils sont encore plus terrifiants. Hop, je vous la preuve. Je ne sais pas si vous voyez, mais je trouve ça absolument terrifiant. Donc, moi, le troisième œil ne me choque pas dans les portraits des personnages. Là, je le trouve magnifique. On dirait une chamane. Ou une sorcière. On peut même s'amuser à dessiner là, mais je vais le laisser comme ça. Donc là, c'est vraiment un livre où j'ai très très envie de colorier dedans. Mais j'avoue que le papier est tellement lisse, ça me fait un petit peu peur. Là, c'est magnifique. Je le vois bien le faire à l'acrylique, ça. Et là, c'est la page... Ouais, c'est la couverture. Et voilà. Mais je ne me suis pas arrêtée là. Parce que celui-ci, apparemment, si j'ai bien compris, ils allaient l'arrêter. Et celui-ci, je ne pouvais absolument pas m'en passer. La couverture est légèrement irisée. Je pense que vous le voyez. C'est vraiment joli comme tout. Et il y avait aussi le Magic Hour que j'ai pris. Voilà. Je ne dis pas que je vais tout colorier d'un seul coup. Mais malgré tout, je ne voulais pas passer à côté de ce livre qui est peut-être un peu plus doux que les autres. Alors, je vais décaler tout ça. On retrouve le trait de Karolina Kubikowska. Ce n'est pas le problème. Et je trouve peut-être ces illustrations-là un petit peu plus douces. Un peu plus rêve et moins cauchemar. On se retrouve sur un livre à spirale, contrairement au livre On the other side of the dream, puisqu'on a des doubles pages. Magnifique celui-là. Là, on retrouve totalement Karolina Kubikowska. Un petit texte. Un petit texte, pardon. Un petit texte. Oui, c'est ça. Et un bateau nuage. Je trouve qu'il fait plus appel au rêve. On a plus de fées, comme ici, en premier plan. On a notre cabane, mais ce n'est pas la cabane à abandonner avec un personnage un peu effrayant à côté. On a la cabane, mais en avant-plan, on a les fées. Magnifique. On a des textes dans ce livre. Dans les deux autres, c'est dans le On the other side of the dream. Il y en a quelques-uns. Dans le Imaginary Friends, il n'y en a pas du tout. Magnifique cette illustration. On n'est pas du tout dans la même ambiance. Un petit peu là, quand même, avec les feuilles qui sortent des yeux. Et on a des tentacules. Vraiment joli, ça. Vraiment, c'est moi qui est en train, après le séchage de mes plantes et la cueillette de mes plantes, je suis en train de les broyer. Ça, c'est totalement moi. Avec les cheveux frisés, c'est moi. Donc là, nous avons une sorte de deux lapins qui sont un petit peu bizarres. Ah, celle-ci, j'adore. Ça fait vraiment penser aux rêves. C'est incroyable. Je vois beaucoup de couleurs pour cette illustration. Et c'est bien qu'elle ait mis le noir. Je pense que c'est bien de laisser le noir pour montrer un petit peu l'ambivalité des rêves. Côté positif, ils peuvent devenir négatifs et vice-versa. Une tête d'ours. Un aigle. Très joli celui-ci. On pourrait croire que c'est mon chien de profil. Tellement, on pourrait croire ça. Sauf qu'il a les oreilles qui tombent. Il n'a pas les oreilles droites comme ça. C'est dommage. On peut croire que c'est mon chien. J'espère que vous voyez bien les illustrations. Trop rigolo, ces chats. Les regards là, j'adore. Celle-ci est magnifique. Franchement, elle me fait penser aussi à une illustration dans le Mythomorphia de Carby Rosane. On a une soupe volante ici. Peut-être que c'est un extraterrestre qui est arrivé sur Terre. Alors là, nous avons des biches. Mais des biches qui, quand même, je le trouve, ont un petit peu peur. On ne sait pas trop si ce sont des biches ou autre animal. ou autre animal. Magnifique, cette illustration. Celle-ci est absolument incroyable. Je ne pouvais pas ne pas prendre ce livre aussi. Il y en avait un autre. C'était le Ticket to Dream qui, lui, n'était plus disponible. Moi, j'ai le Magic Hour et le Ticket to Dream n'était pas disponible. Je ne sais pas si sur Etsy ou Descomade ou Lives in Color. Je crois que c'est Lives in Color. Si on peut le trouver sur ces sites-là. Le Ticket to Dream. Je ne suis pas allé voir. Moi, ça me fait trois livres de Carolina. Ça suffit. Magnifique. On a toujours un peu ce genre d'illustration qu'on retrouve pas mal dans le Imaginary Friends et que j'aime beaucoup. Celle-ci est un petit peu particulière. Celle-ci, j'adore. On dirait vraiment une sorcière ou une chaman. Je la trouve extraordinaire. Le regard et tout. Celle-ci est magnifique également. Magnifique. Un ours qui se boit une tasse thé ou café. C'est libre à notre imagination. Un personnage avec un dinosaure. Magnifique cette illustration aussi. Je crois qu'elle aime beaucoup les loups. Je pense que c'est un loup là, vu la taille. Un lapin avec des petits nœuds. Là, on a un magnifique paysage. Celui-ci, j'adore. Même s'il est particulier parce que dans la cage thoracique, on a un animal et on boit bien les os des côtes. Donc, particulier malgré tout, mais très, très beau. Alors ça, je n'ai jamais vu dans les livres de Karolina Kubikowska parce qu'on a un personnage et des vêtements. Vous savez, comme si on pouvait venir coller les vêtements aux personnages avec des cristaux, des livres. Donc, je trouve ça pas mal du tout. Ça change absolument. Donc, ça, c'est la couverture et c'est fini. Donc, je me suis pris deux livres. Des fois, avec ces couvertures-là. Alors, pardon, je vais essayer de prendre, de mettre de la pointe d'un pinceau. Je ne veux pas déchirer le papier, c'est pour ça. Ah, là. Ouais, mais je vois bien que... Voilà. Voilà, ça y est, c'est bon. C'est bon ? Ouais, je pense. Donc, j'ai pris deux livres, mais j'avais loupé des cartes sur l'automne et l'hiver. Je m'étais dit que je les prendrais plus tard et après, je ne les ai plus trouvées. Alors, peut-être qu'elles existent quelque part. Mais du coup, je me suis pris ces cartes-là into the forest. Voilà. Donc, avec les cartes, elle avait fourni un petit carnet de notes. Pas mal du tout. Oui, qui planeur, pardon. Franchement, pas mal du tout. Alors, ce sont partout les mêmes feuilles. Mais je trouvais ça pas mal du tout. Voilà. Donc, je vous montre les cartes. Magnifique. Celle-ci, j'aime beaucoup. Donc, c'est très, très épais comme papier. C'est rigolo parce que ça retrait ton laveur qui mange des beignets. Elles sont tellement épaisses que de temps. On ne sait pas trop si on en a pris deux ou pas. J'adore celle-ci. Magnifique, celle-là. Voilà. Donc, je pense qu'il y a une vingtaine de cartes. Je ne sais pas si c'est écrit quelque part. Donc, je conserve tout bien précieusement. Je vous montre le coffret, comment il est fait. Et voilà. C'est vraiment, vraiment, vraiment joli. Donc, du coup, j'ai agrandi ma collection de Carolina Kubikowska en ayant au final trois livres. Pardon. Voilà. Il va falloir que je désoe, il va falloir que ça tienne le coup. Ah oui. Donc, trois livres et une carte. Et voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite. Salut ! Sous-titrage Merci.